J'ai une autre question par rapport à la vision de la ville La ville aujourd'hui est-ce qu'elle est vraiment impliquée au niveau football dans la ville de Poissy ? Parce qu'on sait qu'il y avait ton père qui était à la mairie Est-ce que s'il avait été là, est-ce qu'à ce moment-là, parce que lui c'est quelqu'un qui était impliqué dans le foot Il était président aussi du club et qui est très très sensible sur l'aspect foot Est-ce que ça aurait pu changer s'il était là ou aujourd'hui cette ville-là n'est pas du tout football ? Alors déjà, je pense que tu as une vérité qui est très économique Je vais te parler de l'ancien club Une vérité très économique, c'est qu'à partir du moment où tu te retrouves avec un déficit qui est assez important Tu peux avoir un passionné, tu peux avoir qui que ce soit à la tête de la mairie Tu as cette réalité économique Après nous, sur la création du nouveau projet Ils nous accompagnent énormément, que ce soit sur l'organisation Même si ce n'est pas toujours facile Parce qu'on sait les institutions publiques telles que la mairie Il faut arriver à se battre avec eux pour arriver à mettre des choses en place Mais ils nous accompagnent Donc après c'est sûr qu'on n'est pas avec une mairie qui est 100% sport Après on travaille en étroite collaboration avec le service des sports Avec deux personnes qui gèrent ce service des sports On est en relation, je ne dirais pas quotidienne, mais on se fait des points très réguliers Donc eux, ils nous apportent leur aide au niveau support Là on a créé des événements, des tournois Ils mettent à disposition le matériel nécessaire, etc Donc il y a un accompagnement qui est quand même fait Mais c'est sûr que peut-être que si tu as quelqu'un qui est 100% foot à la tête de la mairie L'accompagnement est différent Mais on reste sur un accompagnement qui est, je dirais, dans l'idée qui est cohérent Corrige-moi si je me trompe et je demande l'aide à tous les deux C'est un pôle, pas industriel, mais il y a beaucoup de sociétés dans le coin, non ? A Poissy ? A Poissy, tu as Stellantis, qui est ancienement Peugeot Qui est une très très grosse institution que l'on connaît tous Mais typiquement je te prends Stellantis Aujourd'hui Stellantis n'est pas du tout intéressé par participer Elles ont tellement d'argent que je pense qu'ils ouvrent le robinet d'un côté Il faut le faire pour tout le monde En tout cas aujourd'hui, ils n'ont pas l'envie, je dirais Mais c'est une zone, je ne dis pas industrielle, mais qu'il y a beaucoup de sociétés Une zone dynamique, tu veux dire ? Oui, dynamique, on va dire Vous avez reçu des donations ? On a des partenaires qui nous rejoignent au fur et à mesure Après, qui dit ville dynamique, qui dit ville avec, comme tu l'expliques, un petit peu industrielle Où tu as une dynamique, ne dis pas qu'ils vont t'ouvrir les valves Et parce que tu es le nouveau club, ils vont te donner à toute berzingue Je pense que dans l'approche des choses, ils veulent aussi voir comment se déroule la nouvelle reprise du club Voir la dynamique qui est instaurée Et puis là, à ce moment-là, oui, bien sûr, nous accompagner Après, on a déjà des partenaires et ils sont de plus en plus nombreux à nous accompagner Donc on va arriver à créer à terme une belle dynamique au niveau des partenaires Et ils se sont sensibilisés avec la situation ? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'approche des choses C'est qu'on ne peut pas aller chercher des partenaires, on va dire les vérités, sur le niveau sportif Parce qu'aujourd'hui, tu es en D1, donc tu es au niveau départemental Tu n'as pas la visibilité que tu pouvais avoir en N2 Tu n'as pas cette attractivité On ne va pas se mentir non plus, ce n'est pas le même niveau de jeu que tu pouvais avoir auparavant au niveau national Donc c'est moins attrayant Par contre, tu as un volet qui intéresse beaucoup les partenaires C'est le volet social et tout ce que tu peux mettre en place pour les jeunes, entre autres Et donc c'est sur ce volet-là qu'on essaye de développer le projet également Parce qu'une association, au sens propre du terme, c'est aussi arriver à faire vivre les enfants, les quartiers Que ce soit vraiment un lieu de vie Intégrer la ville Tout à fait, et donc nous c'est sur ce volet-là qu'on travaille pour arriver derrière à attraper l'ensemble des partenaires qui pourraient nous rejoindre Parce qu'à la base, ça reste une association et je pense que les associations, elles auront surtout ce volet Exactement, tout à fait Après le sportif, on verra Le sportif, c'est exactement C'est la conséquence de ça Il faut vraiment avoir ça en tête Bien sûr que c'est important Moi qui ai passé par, j'ai vraiment connu le niveau amateur très bas Le niveau amateur de haut niveau et le niveau professionnel Donc j'ai connu tous les étages de la fusée Et aujourd'hui, même quand tu es dans un club pro, tu n'es pas sûr de passer pro Donc aujourd'hui, le club, quand il a un jeune, il faut avoir en tête Que le but, bien sûr, pour les meilleurs, si on en a un ou deux sur peut-être 5 ans, c'est déjà énorme Mais c'est surtout d'arriver à former l'homme et la femme de demain C'est ça vraiment l'objectif Et aujourd'hui, le foot Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la force du foot Par rapport à l'éducation des hommes et des femmes Aujourd'hui, et en tout cas moi, j'ai pu le voir durant mon parcours Le foot a été une force énorme sur mon parcours Parce que dans le foot, tu as le vivre ensemble, tu as la créativité, tu as la communication Tu as la confiance en soi En fait, c'est tous ces éléments que tu ne vas pas développer à l'école que tu développes au foot Et je pense qu'aujourd'hui, nous, sur ce qu'il faut travailler, c'est vraiment l'ensemble de ces points-là Pour se dire, on a nos jeunes enfants, super, ils rêvent Il faut les accompagner, il faut les faire rêver Parce qu'à cet âge-là, si on te dit, voilà, tout à fait Si on te dit, non, tu ne seras pas footballeur pro, tu les casses Ah, tu les casses des rêves Donc il faut les accompagner, mais il faut leur dire aussi Les gars, vous voulez être footballeur pro, c'est super, on va tout faire pour vous accompagner Mais à côté, tu as d'autres éléments, tu as d'autres trajectoires de vie Et moi, sur mon parcours perso et professionnel Si je n'avais pas, à côté du football, développé tout ce que je mets en place Donc que ce soit les diplômes, que ce soit le relationnel que je travaille, que ce soit le réseau, etc Je n'en serais pas là actuellement Parce que le foot, c'est top Mais derrière, c'est très précaire C'est pour ça d'ailleurs, après, on va parler un peu de ton parcours pour entrer un peu plus dedans Parce qu'on veut savoir un peu comment tu as commencé le foot Et on va voir tout ça, comment ça se décline derrière Mais j'avais juste une question avant d'enchaîner sur toi Comment tu gères maintenant le fait que Paris Saint-Germain soit sur Poissy Et que vous, vous soyez aussi sur Poissy Est-ce que c'est bénéfique pour vous ? Ou est-ce que c'est... Aujourd'hui, je pense que déjà dans un premier temps Pour la ville, c'est incroyable On va faire la part des choses, ville et club Pour la ville, c'est incroyable parce que tu as créé un nombre d'emplois énorme C'est 1000 sur la durée des travaux 1000 ? 1000 emplois sur la durée des travaux, ce qui est énorme Tu as des investissements qui sont énormes Tu as le Paris Saint-Germain qui est une très belle institution Qui a Poissy Donc en termes de visibilité, même pour la ville, c'est incroyable Et après, donc tu as le club Le club, c'est une situation différente Aujourd'hui, tu as le Paris Saint-Germain qui est un club, je dirais top 5 monde Et puis tu as le Poissy qui est maintenant petit niveau départemental Donc il va falloir arriver à terme à créer une passerelle avec eux Je pense qu'aujourd'hui, intéressant quand tu as le Paris Saint-Germain quasiment à 200 mètres Donc vraiment la porte à côté C'est d'arriver à quand même créer une relation Enfin je veux dire, si aujourd'hui, on a le PSG qui est à côté de la maison Et on n'essaye pas de mettre des choses en place avec eux On n'a rien compris Et donc c'est pour ça, mais ça passe, ça va être un gros travail Qui va être à mettre en place Pour arriver au fur et à mesure à créer des passerelles avec eux Typiquement ce qu'on fait cette année avec la Fondation PG Donc Fondation PG qui est bien sûr différent du club professionnel PG Qui est une filiale Et on travaille sur ce volet social, encore une fois Avec le 11 de légende Qui met en relation des jeunes enfants Joueurs chez nous, licenciés à Poissy Donc 3 garçons, 3 filles Avec des enfants qui sont autistes Et donc ils se retrouvent pendant une séance chaque mercredi Qui va commencer d'ailleurs bientôt Pendant une heure et demie Pour sensibiliser ces enfants à travers le sport à l'handicap Donc il va falloir arriver à créer des passerelles A tisser du lien au fur et à mesure avec eux Mais aujourd'hui il est vrai que quand tu prends sur le papier Tu as le PSG qui est dans une autre dimension Et aujourd'hui tu as Poissy qui est en bas Donc c'est... Et c'est vrai que pour vous, c'est qui une opportunité quoi ? Tout à fait Par contre c'est une très belle opportunité C'est une opportunité Et puis je pense qu'à terme Ils sont juste à côté de la maison Si tu peux créer une passerelle pour envoyer quelques profils au PSG Ça peut être top Et je pense que dans une réflexion stratégique Et ce qui avait été, je pense, réfléchi auparavant C'est de se dire que tu as le PSG avec sa Ligue 1 Mais derrière, tu n'as pas spécialement d'équipe réserve Ton équipe réserve actuellement elle est en R1 Elle est dernière de R1 Si tu avais su garder cette N2 Tu pouvais se dire, bon, au niveau des jeunes profils Tu es la porte à la maison Tu es la porte qui est vraiment juste à côté de la maison On t'envoie un ou deux profils du centre de formation Qui sont intéressants Ils vont s'aguerrir en N2 Et puis derrière, on les récupère Mais aujourd'hui, tu es en D1 Tu n'es plus en N2, donc ce n'est pas la même réflexion Bon, vous avez déjà eu une approche avec l'association Ils ont été ouverts Avec la fondation, d'ailleurs, qui nous ont contactés Ce qui est très bien En tout cas, pour ces jeunes-là, je pense que c'est très bien Parce que dans le discours, c'est typiquement ce qu'on se disait Aujourd'hui, le football, en termes sociaux Doit aider ses gamins à rentrer dans le cercle de la vie Et devenir des hommes et des femmes de demain Et des vrais citoyens Et je pense que quand tu, à cet âge-là, surtout C'est des jeunes qui ont 10, 11 ans Arriver à collaborer avec des jeunes autistes Je pense que tu apprends énormément Je pense que tu apprends énormément Donc pour eux, en tout cas, c'est une belle opportunité Et on est fiers de pouvoir développer ça avec la fondation PSG Allez, 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 allez Sous-titrage FR ?